Un sujet qui a fait débat ces derniers jours concernant les nouvelles disciplines, Antoine. Je crois que vous vouliez interroger la ministre. Je n'ai absolument rien contre le breakdance, au contraire, je m'y suis aventuré sans jamais y parvenir. Voir le skateboard. Voir le skateboard, voilà. Mais l'exemple du breakdance m'a un petit peu interpellé. Déjà pour connaître véritablement la frontière entre l'art et le sport. Doit-on considérer le breakdance comme un sport ? Olympique. Olympique, qui plus est. Pour le coup. Au détriment d'autres disciplines qui ont un passé olympique plutôt glorieux, notamment je pense au squash ou au karaté. Pourquoi de tels choix alors que nous avions l'habitude de briller dans ces disciplines ? Je comprends l'ouverture à certaines disciplines moins médiatisées. Donc voilà, je voulais savoir à quoi correspondaient ces choix et comment s'est fait justement le tri entre telle ou telle discipline. Je crois que ces choix correspondent à des critères bien précis. C'était avoir des jeux qui arrivent en temps et en heure. Donc pas avec des équipements supplémentaires à construire. Et puis pas avec des coûts supplémentaires non plus. Donc le fait que ce soit quatre disciplines qui puissent être pratiquées en plein air quasiment, avec des équipements finalement pas trop coûteux. Qu'ils soient aussi visibles et accessibles à tous. Puisque tout ça, ça aura lieu en cœur de ville et pas dans un endroit fermé. Donc de dire aussi, voilà, les jeux c'est pour tout le monde, c'est ouvert. Comme peut l'être l'épreuve du marathon, mais comme c'est en longueur, c'est un peu plus difficile à suivre. Là, tout va être ramassé, tout va être visible, spectaculaire. Effectivement, on voulait, je pense, des épreuves nouvelles, innovantes, qui puissent être spectaculaires. Et puis surtout, l'innovation et le modernisme dans le sens où on veut s'adresser finalement, sortir des frontières. Des frontières olympiques, quelque part, et du sport. Vous avez dit franchir cette frontière un peu entre le sport et la culture. Franchir aussi la frontière entre une population qui d'habitude se consacre au sport et a l'habitude d'avoir accès au sport. Et peut-être d'autres populations un peu plus identitaires, un peu plus communautaires, qui s'organisent autour de sports comme le skateboard, comme l'escalade aussi, ou comme le breakdance. Comme le surf aussi, sur une autre partie, plutôt sur le littoral du coup. Mais se dire qu'on allait essayer de pousser les portes de ces sports identitaires pour pouvoir y insuffler un peu d'olympisme aussi.